Repensez à une expérience d'apprentissage formel que vous avez eue dans le passé. Par exemple, un cours que vous avez peut-être suivi dans un établissement d'enseignement formel. Cette expérience d'apprentissage formel s'est très probablement appuyée sur un modèle d'éducation traditionnel comportant quatre éléments clés. L'expert est un modèle pour les personnes apprenantes. Ces connaissances sont transférées selon une approche du haut vers le bas. La recherche éclaire l'expérience d'apprentissage. Elle définit les informations qui doivent être enseignées et la théorie à appliquer dans le processus d'enseignement. Dans ce système d'apprentissage, les expertes et les experts disposent des informations dont les personnes apprenantes ont besoin pour réussir. Dans cette approche du haut vers le bas de l'apprentissage, les rôles sont clairement définis. Les enseignantes et les enseignants enseignent, les personnes apprenantes apprennent. L'application est la manière dont les personnes apprenantes doivent appliquer les informations transmises par les modèles. Pour réussir, les personnes apprenantes doivent se conformer à ce qui est enseigné. Nous appelons ce modèle d'éducation traditionnel « Le modèle de l'expert ». L'éducation aux droits humains est un processus de transformation sociale. L'approche participative de l'apprentissage est au cœur de l'éducation aux droits humains. Cette approche encourage les personnes apprenantes à partager leurs connaissances personnelles et leurs expériences vécues et à réfléchir de manière critique à leurs croyances et valeurs individuels. Une approche participative de l'éducation aux droits humains renforce le pouvoir d'agir des personnes apprenantes et les mobilise à prendre des mesures alignées avec les valeurs des droits humains en faveur du changement social. En tant qu'approche dynamique et allant du bas vers le haut, l'éducation aux droits humains nécessite un modèle différent de celui couramment utilisé dans les expériences d'apprentissage formelles. Un modèle qui place les personnes au centre, leur permettant d'explorer et d'apprendre ensemble, leur donnant la possibilité de mettre en pratique de nouvelles stratégies et de planifier leurs actions. Un modèle qui amène les personnes à appliquer leur apprentissage à des actions favorisant le changement social dans leur société. Ce modèle est connu sous le nom de la spirale d'apprentissage. L'apprentissage est encouragé tout au long des étapes de la spirale d'apprentissage, ce qui incite les personnes apprenantes à réfléchir constamment à leurs expériences passées et présentes. Les apprenantes et les apprenants reformulent leurs expériences à la lumière des nouvelles informations présentées qui sont liées aux besoins d'apprentissage identifiés par le groupe. De nouveaux apprentissages émergent également lorsque les personnes apprenantes réfléchissent aux discussions tenues avec les autres apprenantes et apprenants et les animatrices et animateurs. La spirale d'apprentissage permet aux éducatrices et éducateurs en droits humains de proposer des expériences d'apprentissage basées sur une approche participative. Suivant cette approche, l'apprentissage n'est pas statique. Il est plutôt transféré dans des actions qui visent la transformation sociale. La spirale d'apprentissage permet de récolter les fruits de l'expérience d'apprentissage bien au-delà des limites de l'espace physique de formation, car elle permet de transférer l'apprentissage à la communauté sous la forme d'actions visant à répondre à des enjeux de droits humains. Il est connu que la plupart des apprentissages se produisent lorsque les personnes mettent en pratique ce qu'elles ont appris. Les personnes apprenantes retiennent mieux les expériences d'apprentissage qui font appel à leur sens et qui permettent de mettre en pratique le contenu enseigné. La spirale d'apprentissage engage les personnes apprenantes dans la construction active de leurs expériences d'apprentissage en les encourageant à mettre en pratique les connaissances nouvellement acquises. La spirale d'apprentissage est un modèle qui favorise les expériences d'apprentissage transformatrices et durables.